Salut les X-Men, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du LAL3. C'est le petit frère du LAL5 et du LAL5.1 qu'on a testé sur la chaîne. Voilà, ils ont fait une version 3 pouces avec une Kalyx Baby Turtle édition Whoop et on va tester tout ça. On va déjà voir ce qu'il y a dans le paquet et puis ensuite on ira tester sur le terrain voir comment ça réagit en vol. Allez, c'est parti, suivez-moi. Hop, le voilà, déballons ce petit haut donc il fait suite au LAL5 qui est en 6S et au LAL5.1 qui est en 4S qu'on a testé sur la chaîne. C'était quoi ce que je trouvais vraiment bien confus ? En termes de rapport qualité prix, on avait beaucoup de choses pas mal notamment un ESC 32 bits pour mettre du RPM filter. Bon, même si maintenant avec les Jazz Maverick, les firmières Jazz Maverick, on peut mettre du RPM filter sur eux-mêmes des ESC, BEL et l'IS. On avait surtout une FC avec le Bluetooth intégré qui permettait de régler directement le quad avec speedybee sur le téléphone. Pas besoin d'amener un ordinateur sur le terrain pour faire des réglages et ça c'était quand même un gros plus, sans parler de la Tarsier V2 qui pour moi est la meilleure caméra split du marché, qui permettait d'avoir directement des images en HD sans avoir à rajouter de GoPro et ça c'est cool quand on a un petit budget serré. Voilà, donc là on a la version 3 pouces, on a une, deux, trois, quatre, on a deux sets d'hélices complets, c'est cool. Ils disent que c'est des Racer Star, mais en général c'est des dalles propres. On a des résidents, c'est cool, on a deux straps, on a des écrous, ah peut-être que cette fois-ci on n'a pas des écrous horaires et anti-horaire, mais que des écrous horaires, des écrous normaux, on verra. On a de la vis qui en se perd, ça c'est cool. On a des petits outils en carbone pour serrer les hélices et on a enfin le quad. C'est vraiment comme les 5 pouces, juste en plus petit, c'est cool. On retrouve les 6 entretoises, c'est vraiment une construction similaire. Les pads de protection des bras pour éviter que ça se délamine si on tape. C'est un peu sombre l'image là, vous ne dites rien, vous êtes gentil. Je vais en chier à l'étalonnage, j'aurais dû le laisser comme c'était à la base, mais bon c'est pas grave. Donc on a un petit stack avec un ESC 32 bits 25 ampères, cette fois-ci. On a au-dessus du stack un VTX 300 milliwatt. Je vous rappelle qu'en France, pour être dans l'illégalité, il faut voler à 25. Désolé, j'en suis en appel. Et on a une FC F4, ce qui cette fois-ci n'embarque pas de Bluetooth. Voilà, donc tout ça est sur un stack 20-20. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a une Kalyx Turtle V2. Alors, ah, c'est une très bonne chose, parce que nous avons l'objectif en verre, et pas l'objectif en plastique de la Turtle V2 classique. Donc là, on est sur un truc plutôt cool. Ah, mais ce n'est même pas la Turtle, c'est la Baby Turtle, puisque là, on a en plus la version Whoop. On n'a même pas la version normale en 20x20, on a la version Whoop. Bon. Eh bien, elle est de meilleure qualité que la Turtle V2 classique, donc c'est une très bonne chose. Je pense qu'on va pouvoir sortir des belles images de ça. Voilà, on a une frame qui n'est pas rigide de ouf. Ah, alors ce qui est relou, c'est que là, les bras ne sont pas interchangeables. Là, on est sur un unibody au niveau de la frame, donc si on casse un bras, il faut changer toute la bottom plate. Mais là, c'est pas mal, on a un XT30, on a toujours la petite prise qui sort pour mettre un XM+, et ce sera très bien. Je pense que sur celui-là, je mettrai un R9M. Ce sera du coup l'occasion de tester le R9M, ce sera une très bonne chose. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, on va peut-être le peser. Mais ce serait une bonne chose pour savoir à combien on arrive sur ce petit LAL. Mais il l'appelle comment, du coup, celui-là ? LAL 3, je ne sais même pas. Je ne sais même pas comment il l'appelle. De toute façon, je l'ai certainement dit au début de la vidéo, donc voilà. On est à 156 grammes. Franchement, c'est pas mal. Allez, mais attendez, parce que là, je n'ai pas mis les hélices. Je n'ai pas mis les hélices, et du coup, on va les mettre tout de suite, et on va voir si les écrous sont... Attention, on n'a même pas besoin de mettre les hélices pour vérifier ça. Il suffit de regarder les filetages, apparemment. Nous avons des écrous normaux. Je vais utiliser... Ah, je ne sais pas s'ils sont en prop-in ou en prop-out à la base, mais je vais le mettre en prop-out pour ne pas avoir des merdes sur... L'optique de la caméra, ce qui est super chiant. Vous imaginez bien quand on vole, si jamais on ne voit rien, parce qu'il y a plein de merdes sur la caméra, c'est chiant. Donc, on va les mettre en prop-out. Donc, on a bien deux sets d'hélice complets. C'est cool. Ce sont des petits 3 pouces. On a marqué quoi dessus ? Ah, ce n'est pas des dalles propres, c'est vraiment des Racerstar. Est-ce que c'est des dalles propres re-baggés en Racerstar ? Je ne sais pas. Mais il y a bien marqué Racerstar dessus. Et il me semble que... Ah, voilà. Ça, c'était un des défauts que je trouvais sur les deux versions du LAL5. C'était que les écrous étaient différenciés. Il y avait des écrous horaires et anti-horaire, ce qui est super relou. Là, ils nous ont mis des écrous classiques. Et franchement, c'est bien mieux. On sert à ça plus tard. On va se reposer le tout avec écrou et hélice. Et là, on est à 171 grammes. Franchement, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, ce n'est pas mal. Écoutez, à l'arrière, ce qui est cool, c'est qu'on a un stack 20 par 20. Donc, si on veut remplacer la Turtle V2 par un Calyx Vista, eh bien, on peut. Et ça, c'est cool pour ceux qui volent en HD. Ce n'est pas dégueu. C'est un petit quad qui m'a l'air d'être très sympathique. Très, très sympathique. Eh bien, je suis curieux de tester ça sur le terrain. Enfin, voilà. Une petite présentation rapide du LAL3. Je pense que c'est ça. Ça m'a l'air pas mal. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait du spare de vis, etc. Ça, c'est pas mal du tout. Forcément, il y avait deux outils. Je n'ai pas pris de bon. Ah, désolé. Je ne suis pas disponible, les amis. Je suis en plein bricolage. C'est quoi leur délire, en fait ? Il n'y a aucune des... Ah ouais, c'est vraiment découpé. Faut le découperait, quoi. Bon, on s'en fout. Alors, ouais, les moteurs. Je n'ai pas parlé des moteurs. C'est des 14-08. Et franchement, ils sont beaux. Et je les trouve très, très beaux. Je pense que ça va envoyer. C'est des 14... Alors, oui, je vous ai précisé aussi. C'est du 4S. Je vais vous dire tout de suite le KV. Parce que là, je ne l'ai pas en tête. Pas, 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 pas. C'est des 14-08-3750 KV. Donc, ouais, ce sera pour du 4S. Voilà. Et alors, c'est pas mal. Apparemment, il n'y a pas de capteur de courant sur l'ESC. Bon, en même temps, je n'utilise pas. Donc, je m'en fous un peu. Mais c'est bon à savoir. Il y a quand même un bec 5V, 1A sur la carte de vol. Pardon, je suis en train de bugger. Et voilà. Qu'est-ce qu'il nous raconte, là ? Pour le VTX. Alors, donc, on a le Smart Audio sur le VTX. Ça sort du 5V pour la caméra, si besoin. Et voilà. Et c'est bien un 300 mW. Et pas un 600 comme ils mettent dans la description. Je vois qu'ils se sont un peu gouris. Et bon, enfin, voilà. Voilà un peu pour le LAL3. On va tester ça en vol. Et puis, on prend la conclusion. Là, j'ai une image. On est bon. On va y aller avant que ma radio s'éteigne. Sur le quad, on est en 3.5.5. Et c'est réglé aux petits oignons. Waouh, impressionné. Impressionné, ça vole bien. Deux, mon turtle mode. J'ai tordue une hélice, apparemment. Merde, j'ai tordue une hélice. J'avais une batterie qui était vide. C'est loquet de fou. On va se poser. Ça marche super bien. Le thune est ouf. Le thune est ouf. Le tuning est dingue. Waouh. Parti. Le problème sur ce type de machine, c'est que, avec les caméras split, le retour FPV est vraiment pas ouf. Ah, c'est encore une hypomorte, celle-là. J'en ai une neuve. C'est smooth, hein. C'est compliqué de faire du freestyle engagé, là, avec tous les arbres qu'il y a. Il y a plein de gosses branches. Et avec l'analogique, franchement, je vois pas grand-chose. Mais franchement, c'est smooth, hein, vous voyez. Toutes mes batteries sont mortes ou quoi ? Ça va, là, hein, c'est loquet. J'ai complètement raté, mon Rubik's Cube. Ça vale bien. Je vais pas, mais j'arrive pas à faire mon Rubik's Cube, avec. Putain. Dès les premiers tours d'hélice, on sent qu'ils ont bien bossé leur sujet. Écoutez, ça vale bien. J'avais quelques appréhensions qui disaient que la frame était pas super rigide. Ben, bon, au final, ben, il a fait le boulot. C'est, euh, ça vole bien. Le thune est très, très bon. Alors, effectivement, on a une ancienne version de Betaflet. On est en 3.5.5 et non, la dernière, la 4.2 ou 4.1.2 pour ceux qui n'ont pas téléchargé les releases candidates. Mais, euh, mais c'est loquet de fou. Ça vole bien. En plus, on a de quoi ramener des images en HD. Si vous voulez un petit quad pas très cher, euh, auquel on a juste à rajouter un petit, euh, XM+, ou autre, un petit récepteur, et, euh, et par sur volet pour, euh, ramener des images en HD, eh ben, euh, c'est pas mal du tout. Encore une fois, euh, ben, je suis plutôt, euh, agréablement surpris par, euh, par le boulot que fournit E-Shine. Euh, ben, parce que, parce que ça fait le taf, et franchement, ça marche bien. Ça marche vraiment bien. Euh, je vais continuer à l'utiliser, euh, faire plus de batterie, voir vraiment ce qu'il a dans le bide. Mais, euh, mais là, clairement, c'est, euh, c'est une bonne petite machine. Moi, le seul petit bémol que j'ai, c'est, voilà, le fait que ce soit du unibody, et, euh, bah, ce qui veut dire que quand on pète un bras, bah, il faut changer toute la bottom plate. Et ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Mais, euh, bon, c'est quand même épais, hein, on est sur du bon 3 mm. Euh, donc, c'est, 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 c'est quand même costaud. Euh, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime, j'aime beaucoup, et ça vole vraiment bien, en fait. C'est surtout ça qui m'impressionne, c'est que, c'est que ça vole bien. Le thune est bon de base. Donc, je vais même pas le mettre à jour, je vais même pas mettre le RPM filter, le passant en 4.2. Il va rester en 3.5, et voler comme ça, et ce sera très bien. Voilà, écoutez, j'espère que cette rébu vous a plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, laissez un commentaire. Et, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne en mettant, euh, en cliquant sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Voilà, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et puis, euh, et puis, voilà. J'ai déjà dit à bientôt, mais je leur ai dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501